Bonjour les amis, c'est très lumineux, je vais fermer les volets parce que là franchement c'est pas possible. Il y a trop de jours derrière. Oui, c'est mieux, c'est sombre mais c'est mieux. Voilà, donc je suis allée à Leclerc et je vais vous faire le retour de course de la semaine. 1, 2, 3, 4 Donc je devais faire un drive hier soir, flemme après le boulot d'aller chercher les courses. Donc je me suis dit que j'irais en magasin ce matin, voilà parce que j'ai le temps, c'est samedi. Et vu que j'y allais de toute façon, j'en ai profité pour passer au Leclerc. Donc ça sera un retour de course magasin et pas drive. Je vous montre de suite le surgelé et franchement j'ai bien fait d'aller en magasin parce qu'il y avait du choix, j'ai tout trouvé. J'ai beignet de calamar, voilà. Donc il y a 500 grammes et j'ai pris deux paquets. Ensuite, des nuggets de poulet par deux. Est-ce qu'on pourrait avoir un gel douche s'il te plaît ? Oui, ben t'attends, je finis le surgelé et après t'auras le gel douche. Ah ben elle le veut maintenant, elle est à la douche. Bon alors attendez là, il y a un impératif. J'ai ma grande à la douche du coup et elle veut le gel douche. Alors je vais vous montrer le gel douche. Voilà. Elle s'est choisi un gel douche au Monoi de la marque Manava. Voilà, Monoi de Polynésie. Gel douche hydratant, nourri et adouci à l'extrait de gousse de vanille. Écoutez, on l'a senti en magasin, il sent super bon. Et il y a 250 millilitres. C'est bon. Elle va pouvoir se savonner. Donc, j'en étais où ? J'en étais aux nuggets de poulet. Voilà, deux paquets et c'est des 500 grammes. J'ai repris des steaks hachés pur bœuf. Voilà, 100% pur bœuf. Steaks hachés x10. Deux kilos de frites. Donc, c'est des sachets de 1 kilo. C'est pile la quantité pour ma friteuse. C'est pour ça que je ne les prends pas 1 kilo. C'est vraiment plus pratique pour doser. Voilà. Donc, j'ai pris 1 kilo comme ça. Et l'autre kilo ici. J'ai failli bousculer le téléphone. Et j'ai pris des pommes rissolées. Non, mais là, les amis, j'étais trop contente. J'ai tout trouvé ce que je voulais. Tout en éco-puce. Voilà. Donc, c'est nickel. Pommes rissolées à l'envers. 1 kilo plus 1 kilo. Voilà. Là, j'ai tout trouvé. Tout trouvé. Et j'ai repris des pizzas surgelées. Éco plus. J'ai pris un paquet aux 6 fromages. Donc, du coup, il y en a deux. Deux pizzas 6 fromages. Qui sont très bonnes. Très, très bonnes. Et j'ai trouvé les margaritas. Voilà. Et là, il y en a trois. Du coup, franchement, je les ai validés. Alors, nous, voilà. Le top du top, c'est de se rajouter un oeuf en fin de cuisson. Trois minutes. Le temps que le blanc devienne blanc. Voilà. Et c'est cuit, en fait. Comme ça, on a le jaune coulant. On se trempe. La pizza dans le jaune, là. Oh là 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 là. Une tuerie, les amis. Donc, évidemment, j'ai validé ces pizzas. Et franchement, elles ne sont vraiment pas chères. Voilà. La pâte est super bonne. Rien à dire. Vraiment, ces pizzas, nickel. Vraiment. Voilà. Et en surgelée, j'ai pris que du Eco+. La poche était pleine, je vous le dis. Le sac, là, il était plein. Mais voilà. Je suis trop contente. Allez, on continue. Ouais, vraiment, le surgelé, j'étais trop contente. Tout trouvé. J'ai pris des poivrons. Alors, les poivrons qui sont en train de se faire la malle. Parce que le paquet, c'est déchiré. Voilà. Donc, c'est un lot de trois poivrons. Le rouge, il est énorme. Donc, j'ai bien aimé. Et le vert, je ne l'aime pas trop. Il est tout petit. Donc, ça tombe très bien. Voilà. Je n'aime pas trop le vert. Et pareil, le jaune, il est très bien. Voilà. Parce qu'il y avait des sachets. C'était le jaune qui était minusculant. Donc, j'ai bien regardé tous les sachets pour avoir un gros jaune quand même. Comparé au petit vert. Le vert, c'est pour la cuisson surtout. Je n'aime pas cru le vert. Voilà. Donc, ça sera pour mes salades. Et pour cette semaine, en gamelle, je pense que je vais me faire une salade de riz. Et je sais qu'à la maison, ça rentre pile. Parfait. Et du coup, je vais faire une big salade de riz parce qu'à la maison, ils adorent ça aussi. Voilà. Donc, je vais faire un gros truc de riz. Un gros plat. Salade de riz. Donc, les poivrons, ils vont y aller dedans. Sachant qu'ils n'aiment pas les poivrons. Mais ce n'est pas grave. Je me ferai ma salade et leur salade. Ils n'aiment pas tous les poivrons. Voilà. Bon, bref. OK. Ensuite, j'ai repris des saucisses comme ceci. Pour les enfants, ils vont se faire saucisses purées, saucisses pâtes. Ils se les mangent comme ils veulent en fait. Voilà. Donc, il y a 10 saucisses de Strasbourg. J'ai pris des dés de jambon pour mettre dans la salade. Voilà. Soit la salade de riz, soit je la fais au thon, soit je la fais au dés de jambon. Je vais voir. Et j'ai pris des lardons allumettes. Comme ceci, nature, pour faire un riz cantonné. Voilà. Comme il me reste des petites boîtes de petits pois. En fait, j'ai tout pour les riz cantonné. Des œufs. Voilà. Donc, les œufs que j'ai pris à Carrefour dans la semaine. Donc, je n'en ai pas repris. On en a. Et j'ai pris des rillettes de thon. Voilà. Parce que j'étais avec ma grande. Voilà. Donc, c'est repris des rillettes de thon. Comme ceci pour les tartines. Qu'est-ce que nous avons après ? Je vous fais un peu dans le désordre. On a repris des bananes. Les bananes, il n'y avait plus Eco+. Donc, il n'y avait que marque repère. Voilà. Et il y en a cinq à l'intérieur. Voilà. Cinq bananes. Et en dessert, j'ai juste pris des fromages frais. Comme ceci. Parce qu'il me reste des yaourts sucrés nature. Voilà. Donc, ça ira très bien. J'ai juste pris des petits suisses. Voilà. J'ai refait le plein de nouilles chinoises. Voilà. Donc, j'ai pris les tables du monde. Nouilles instantanées au poulet. Et j'en ai pris dix. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai un bac dans le placard. J'ai un bac long. Et trois et long. Et je range mes petits sachets comme ça. De nouilles chinoises. Et là, il en reste deux, je crois. Donc, voilà. Là, je vais le re-remplir. Voilà. Et c'est vrai que pour les enfants, c'est trop pratique quand ils veulent se faire un truc vite fait. Alors, je dis les enfants. Mais mes deux premiers, ils sont déjà grands. 16 et 18 ans. Donc, voilà. Ils sont grands. Et ils sont aptes à se faire à manger. Et ça, c'est bien pratique. Parce que les ados... Ça mangeait, je vous le dis. Voilà. Donc, dix paquets de nouilles chinoises. OK. En nourriture, on est bon de ce côté-là. Ensuite, ils m'ont réclamé des Kinder Bueno. Donc, j'ai pris un gros paquet de Kinder Bueno. Voilà. Comme ceci. Et ça va faire plaisir à tout le monde. Hein ? Voilà. Même moi, pour prendre dans mon sac, c'est vrai que c'est un petit plaisir. C'est du plaisir. La prochaine, c'est que du plaisir, je vous le dis. Ensuite, pour le matin, j'ai repris un gros paquet de croissants. Quatorze. Voilà. Quatorze croissants. Pour le goûter, j'ai repris des brioches aux pépites de chocolat au lait. Parce qu'il y avait au chocolat noir et au lait. Voilà. Donc, moi, il préfère les chocolats au lait. Voilà. Donc, j'ai pris des brioches comme ça. Et c'est des briochettes aux pépites. Il y en a douze. Voilà. Douze brioches. J'ai pris des madeleines. Elles sont très bonnes. J'ai repris deux paquets de madeleine comme ceci. Un sachet de crêpes Wahou. Ça, pareil. Command. Kinder Bueno et crêpes Wahou. Voilà. Il y en a quinze à l'intérieur. Crêpes au chocolat. Elles sont très bonnes. Vraiment. Et ensuite, j'ai pris des madeleines fourrées à la fraise. Pour changer un peu du chocolat. Voilà. Parce que sinon, il n'y a que des goûters au chocolat. Donc, j'ai pris des petites madeleines à la fraise. Sachant que les amis, je vais vous faire... Je vous le dis. Je vais vous faire une petite vidéo sur ça. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse la surprise. Vous n'imaginez pas du tout ce que je vais faire avec ça. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est impossible. Vidéo très personnelle. Je vous le dis. Et du coup, je ne vous ai même pas dit. Il y en a, vous l'avez vu, 14. Il y a 14 petites madeleines à la fraise. Et ensuite, j'ai pris du pain de mie pour les sandwiches tartines, comme ceci. Et j'ai refait le plein de mini chips, mini paquets. Donc, j'ai pris nature, comme ceci, éco plus. Il y en a 6 à l'intérieur. Ça déborde. Et du coup, ma petite, elle voulait des mini poulet, mini barbecue. Et il reste des mini fromages qu'elle n'aime pas. Mais moi, je les prendrai. Ce n'est pas grave. Il y en a deux. Moi, pour l'apéritif, ça sera très bien. Donc, voilà. Elle se prendra le poulet et barbecue pour elle. Et moi, j'aurai les deux au fromage. Et il me manque... Ah oui, j'ai pris du miel liquide. Voilà. Donc, ça, c'est pour manger avec... Donc, c'est pour M. Bulle, principalement. Et il se le mange avec les beignets de calamar et avec les nuggets de poulet. Il s'en sert de sauce. Voilà, du miel liquide. Et voilà, c'est sa sauce. En fait, tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le format miel à tartiner. C'est vraiment plus pratique. Pour le minou. Alors, il me reste des croquettes pour les chats. D'accord. Mais c'est vrai que Lilou, elle est un peu âgée. Elle commence à être un peu âgée. Et c'est vrai que je la vois quand elle mange ses croquettes. Franchement, franchement, je me dis... Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle a un peu de mal avec ses dents. C'est pénible pour elle. Voilà. C'est vraiment, elle mange ça, vraiment, qu'elle n'a pas le choix. Et c'est pénible. Et je me dis, peut-être, essayer les croquettes pour chaton. Voir peut-être le format. Peut-être que ça va être plus facile pour elle. Je vais tester, voir comment elle réagit quand elle mange ça. Voir si c'est plus facile pour elle. Du coup, j'ai pris ça. En fait, c'est un test. Je vous le dis, c'est vraiment un test. Donc, je lui ai pris des croquettes pour chaton. Normalement, elles sont plus petites. Voilà. C'est des plus petites croquettes. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. En fait, c'est pour le format. C'est pour la taille des croquettes. Attendez, je regarde. Je regarde la taille. Parce que moi, c'était vraiment ça. Et je n'ai pas vu... Dites-moi si ça existe, les croquettes seigneurs pour les chats. Je ne sais pas. Oh, c'est trop mimi. Voilà. Je pense que ça, ça sera mieux pour elle. Voilà. Regardez la taille. Merdoum, c'est tombé. Voilà. Donc là, attendez. Je vais vous montrer la différence avec les autres croquettes. Effectivement, là, il y a de la différence. Regardez la différence de taille. Je vous montre. Voilà. C'est énorme. Ça, c'est les croquettes pour adultes. Et ça, c'est les croquettes pour chaton. Voilà. Donc, effectivement, niveau taille, il n'y a pas photo. Donc, je vais tester, voir si les mini croquettes lui conviennent mieux. Voilà. Je vais voir. C'est un test. Voilà. Là, c'est vraiment un test. Voilà. Ensuite, du coup... Donc, je suis contente. Les croquettes sont vraiment petites. Voilà. C'était ce que je voulais. OK. Il me manque... Ah oui, parce que nous étions trois filles au Leclerc. Du coup, on s'est pris chacune notre gel douche. Donc, ma grande est en train de se laver avec, là. Elle est en train de se laver avec. Vous l'avez vu. C'est celui au monoeil. Et moi, je me suis pris... Le lait miel. Mon Dieu. Il sent trop bon. Oh là 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 ! Non, mais ça, j'adore. Ouf ! Je vais me mettre sur le nez encore. Hum ! Non, mais ça, ça sent trop bon. Lait miel. Ça sent trop bon. Voilà. Nourri et apaise à l'extrait de miel de Provence. PH neutre pour la peau. Et ma petite, du coup... Puisque je leur ai dit, on va se prendre un gel douche chacune. Parce que franchement, ils sentaient... Il y avait plein de parfums différents, plein de trucs. Du coup, on a choisi chacune notre gel douche. Et ma petite, c'est pris Mang. C'est vrai. Il est très fruité. Il sent super bon aussi. Voilà. Très fruité. Voilà. Mang, il sent super bon. Franchement, ils ont fait une bonne gamme, je trouve. Vraiment, les parfums, tip top. Voilà. Donc, pareil. Le Mang, qu'est-ce qu'il a ? Adouci et antioxydant. Donc, aux extraits de mangue et d'açaï. Voilà. Ok. Magrand, elle s'est pris... Du gel nettoyant. C'est anti-imperfection. Élimine les impuretés. Resserve visiblement les pores. Peau mixte à grasse. Voilà. Donc, c'est un gel nettoyant visage. Voilà. Tout simplement. Et moi, je me suis... Ah oui, elle s'est pris un déo. Parce que j'ai la ligne. Elle s'est pris un déo de la même marque. Donc, c'est peau sensible. Enrichie en huile de coton. Et c'est quoi ? C'est au coton. Voilà. Tout simplement. Peau sensible. C'est ça. Peau sensible. Manava. Comme ceci. Un déo. Et moi, j'en ai profité pour me refaire le stock parce qu'en fait, j'ai des fonds de tube de crème fond de teint. J'ai des fonds de tube. Et en plus, je ne sais plus où je les ai mis. Donc, il faut que je fouille dans mes sacs. Mais de toute façon, il me restait des fonds. Donc, il m'en fallait. Donc, j'ai pris une bébé crème. Comme ceci. La marque Inel. Bébé crème. Et j'ai pris médium. Parce que je trouve que les bébés crèmes, quand il y a écrit clair, c'est trop clair. Donc, j'ai pris médium. Voilà. Hydrate, unifie, lisse, protège et illumine. 5 en 1. Comme ceci. Et je me suis pris un fond de teint mat parfait de la marque Miss Den. Haute couvrance matifiante. Et j'ai pris beige clair. Voilà. Comme ceci. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris du sopalet. Trois rouleaux d'essuie-tout et copus. Ah ouais, les ciseaux, c'est bien ça que tu les ramènes quand même. J'ai repris un paquet de mouchoirs pour remettre dans mon distributeur. Voilà, de mouchoirs blancs classiques. Tiens, ma puce, tu peux me le mettre dans le distributeur, s'il te plaît ? Je vais le faire. Il faut ouvrir. Et des sacs poubelles pour la cuisine. J'ai pris des 30 litres. Et c'est des poignées coulissantes. Voilà. Eco plus pour la cuisine. Tout simplement. Des sacs poubelles. Comme ça. Eh bien, parfait. T'as vu, c'est simple. Et il y a 20 sacs à l'intérieur. Voilà. Tiens, ma puce, tu peux ranger les noeuds chinoises dans le bac ? Pardon. Je vous fais un petit rajout au montage. J'ai oublié de vous montrer les boulettes à la volaille. Voilà, j'ai repris ça. Quelqu'un me les avait rangées déjà. Donc, voilà. J'ai oublié de vous les montrer. Donc, j'ai pris deux boîtes. Voilà. Donc, il y a 1,2 kg. Et c'est vrai que si je ne vous les montre pas, en fait, ça ne correspond pas au montant total. Voilà. Donc, je suis obligée de vous les montrer. Voilà. Donc, je vous mets le prix pour une boîte. Du coup, pour ce retour de course, j'en ai eu pour 108,92 euros. Voilà. Voilà, les amis. J'espère que ce retour de course vous a plu. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada